Musique La guerre de Sept Ans, c'est une guerre qui, officiellement du moins, dans ses limites chronologiques, a commencé en 1756 et s'est achevée en 1763. C'est une guerre qui a été considérée comme la première guerre mondiale de l'histoire. Tout simplement, pourquoi ? C'est une guerre qui a pris naissance en Amérique du Nord, du fait de la rivalité entre, d'une part, l'Empire colonial français, qui, pour une part, reposait sur le Canada, et d'autre part, les colons américains qui étaient situés au sud de ce Canada. Et qui se disputaient, donc ces colons anglais et ces français du Canada, se disputaient la région de l'Ohio. Et c'est de là qu'a éclaté cette guerre. D'ailleurs, elle a commencé en réalité deux ans avant la déclaration de guerre officielle. Elle a commencé en 1754 par l'assassinat d'un officier français, le capitaine de Jumonville, qui a été assassiné par quelqu'un qui va devenir extrêmement célèbre par la suite. Il s'agit de George Washington, qui à l'époque était un jeune officier américain virginien et qui était à la tête d'une armée qui faisait face aux français. C'est une guerre qui ensuite s'est généralisée d'abord en Europe et qui ensuite s'est également étendue au monde entier. La conséquence pour la France, c'est qu'à l'issue de cette guerre en 1763, la France perd son empire colonial, notamment le Canada qui passe à l'Angleterre, l'Inde où les possessions françaises sont vraiment désormais réduites et cette Inde qui entre sous contrôle britannique. La conséquence également qui est vraiment essentielle, c'est que cette guerre marque vraiment les débuts de la suprématie britannique à la fois sur mer et dans les colonies. On peut parler déjà de ce XIXe siècle britannique qui commence à paraître en 1763. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Cette guerre a eu des conséquences très importantes dans le domaine politique et pour trois raisons. La première raison, c'est qu'elle a sans doute contribué à accélérer la route vers l'indépendance américaine. La révolution américaine qui éclate peu de temps après la guerre de Sétan est une conséquence directe de cette guerre. Le deuxième point important également concerne l'Angleterre. A l'issue de cette guerre, l'Angleterre est en une situation paradoxale. Elle est à la fois surpuissante sur les mers, mais en même temps, elle connaît une instabilité politique qui est la conséquence également de la politique qui a été menée pendant cette guerre de Sétan. Et cette instabilité politique mène à ce que l'on appellera au XIXe siècle le radicalisme. Et enfin, et c'est ce que j'ai essayé de montrer pour la France, cette guerre a eu des conséquences non négligeables sur l'évolution politique de la France puisque au cours de cette guerre, on assiste en France à des réactions qui peuvent apparaître comme paradoxales mais qui en réalité ne le sont pas. C'est-à-dire d'une part, à mesure que s'accumulent les défaites, on voit grandir le mécontentement et notamment à l'égard des élites dirigeantes. Et en tout premier lieu, le roi. Vous savez qu'on parle souvent du règne du mal-aimé qui fait suite au règne du bien-aimé, c'est-à-dire Louis XV, qui au début de son règne était bien-aimé et qui devient le mal-aimé. Et la guerre de Sétan a contribué à cette image noire de Louis XV. Et ce qui peut paraître contradictoire mais qui ne l'est pas, c'est que simultanément, on voit se développer un patriotisme en réaction aux défaites. Il y a un patriotisme que je qualifie de nouveau patriotisme car il s'agit plus simplement d'un patriotisme de sujet qui simplement se trouve soumis au souverain mais un patriotisme de Français qui se revendiquent comme citoyens. Et en tant que citoyens, ils entendent jouer un rôle actif dans la sphère publique. Et en ce sens, cette guerre a accéléré les mutations de la culture politique française. Sans aller jusqu'à dire que cette guerre a contribué à la culture politique révolutionnaire qui n'apparaîtra que bien plus tard. Mais il n'empêche qu'en 1763 et dans les années qui suivent, donc à la fin de cette guerre de Sétan, les Français se considèrent désormais, pour ceux qui ont pris une position, comme des citoyens. Et c'est une nouveauté qui est essentielle pour comprendre les dernières années de l'ancien régime. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...